hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour un premier tag lecture auquel je réponds voilà je suis très contente de faire ce tag qui est le tag de milieu d'année en fait bilan à six mois on va dire on est début juillet mais bon c'est pas mal faire ça comme ça donc le tag en fait moi j'ai repris la forme qui a été proposée par cébrine il est bien ce livre et en fait c'est un tag anglo saxon au départ qui est un petit peu différent voilà donc elle a adapté et moi je trouvais que sont ces questions étaient bien vous retrouverez les questions en dessous et il y en a dix et donc c'est parti parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue donc première question combien de livres lus depuis le début de l'année alors au 8 juillet là j'en ai lu 35 sans compter les bd les mangas donc moi j'ai pas c'est la première fois que je compte le nom de le nombre de livres que je lis sur une année parce que mon rythme de lecture s'est accéléré depuis l'année dernière jeu en fait quand j'étais jeune et pendant mes études j'ai énormément lu et puis ensuite mon rythme de lecture a vraiment baissé certainement lié au fait que j'ai fait beaucoup de lecture imposée et que j'avais besoin d'un break simplement et puis après j'ai eu mes enfants donc beaucoup moins de temps pour pour lire et puis voilà donc j'y reviens avec grand plaisir depuis pas si longtemps que ça finalement et donc voilà le nombre de livres pour moi ça me dit pas grand chose le seul truc qui que j'ai noté c'est que en début d'année sur babelio j'avais mis un objectif de 40 livres et que je l'ai augmenté en début de semaine là pour le passer à 60 voilà donc comme on est déjà à 35 qu'on est presque mi juillet moi je trouve que c'est faisable après le nombre de livres c'est pas forcément ce qui est le plus important moi ça veut pas forcément dire grand chose pour moi c'est pas le nombre de livres qui va faire la qualité de lecture le seul truc aujourd'hui c'est que j'ai une pile à lire qui est beaucoup plus conséquente j'en avais pas en fait avant avant je piochais vraiment et puis quand on m'offrait des livres je les lisais là j'ai vraiment une pile à lire et donc du coup j'ai vraiment envie de la faire descendre quoi donc voir mon nombre de livres lui ça commence à m'intéresser on va dire voilà deuxième question que trois meilleures lectures ça n'a pas été facile de voilà de trouver de dire qu'elles étaient les trois meilleurs ce j'ai fait pas mal de belles lectures finalement bon bah comme il faut choisir je choisis alors j'ai décidé de vous dire que j'ai beaucoup aimé le priori de l'oranger le tome 1 je n'ai pas encore lu le tome 2 mais ça ne saurait tarder donc celui ci c'est aux éditions poches j'ai lu donc c'est pas l'intégral c'est il a été segmenté en deux c'est de la fantaisie je sais pas si c'est classé young adulte peut-être voilà bon il n'ya pas forcément énormément de choses à dire en fait ça a été une lecture que j'ai fait dans le cadre du challenge du mois de la fantaisie organisé par piquiti bouquine et en fait je suis allé vers ce livre là parce que je l'ai vu je l'ai vu plébiscité et je regrette pas parce que ça a été vraiment une très belle découverte de rythme de d'auteur il ya beaucoup de choses qui m'ont plu j'ai j'avais quand même de l'appréhension à rentrer dans un monde fantaisie ou aussi dense et finalement je me suis vraiment bien habitué et j'ai très hâte de lire le numéro 2 j'ai mis dedans un des derniers livres que j'ai lu que je vous mets le hip pour l'update lecture dans lequel j'en parle un peu plus en détail c'est sauvage de jamie bradbury aux éditions galmeister et j'ai beaucoup aimé c'est une écriture vraiment atypique c'est du nature writing mêlée de fantastique et de thriller c'est c'est vraiment original et ça m'a beaucoup plu et j'ai mis aussi parce qu'il a bien fallu choisir j'ai quand même mis la horde du contrevent de alain damasio parce que ça quand même était une claque ce livre voilà j'ai hésité à mettre aussi le carnet d'or de doris les signes qui aussi a été une claque mais j'ai choisi de mettre celui ci parce que finalement je crois que l'écriture de science fiction c'est un univers dans lequel je veux vraiment aller et donc ça a été vraiment une belle découverte et même si elle la lecture a pas été facile finalement je me rends compte que c'est pas quand c'est simple que ça me plaît le plus donc le fait d'être d'avoir tenu et de m'avoir donné pour objectif de le lire j'étais fier de moi et puis j'en ai ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses parce qu'en plus je trouvais que c'était une écriture mêlée de fantastique et de philosophie la plume de l'auteur m'a énormément plu et j'ai vraiment très envie de lire d'autres choses de lui donc un énorme coup de coeur là où le carnet d'or de doris les signes je sais que j'irai relire des choses d'elle mais peut-être un peu plus en freinant parce que je sais que l'écriture que l'immersion dans l'univers doris les signes est plus douloureuse pour moi vous voyez c'est un peu un peu compliqué mais c'est ça que je ressens donc voilà mes trois meilleures lectures ma pire lecture alors bon c'est un peu de ma faute parce que j'ai pas fait énormément de pires lectures mais on va dire celui qui m'a vraiment j'ai failli ne pas le finir c'est du jeunesse en fait donc c'est l'hôtel de la dernière chance de nikki thornton aux éditions michelle lafon en fait j'avais tellement envie de lire parce que cette couverture j'ai trouvé super chouette et je me suis dit moi je m'attendais vraiment à quelque chose de voilà avec un peu d'horreur quoi la dernière chance ça semblait sombre tout ça et finalement c'est le début d'une saga qui ouvre beaucoup de choses sans vraiment dire grand chose ça parle de magie mais pas la façon que j'aime sans vraiment montrer des choses magiques j'ai trouvé ça parle de magie de magicien mais bon ça m'a pas plu particulièrement et surtout j'ai trouvé que sous couvert de livres jeunesse finalement on faisait des chapitres un peu courts un peu trop rythmé et voilà je crois finalement que la cible jeunesse j'en suis plus ma petite cocotte à 42 ans 43 42 je sais plus donc du coup je suis plus la cible quoi ou alors c'est parce que c'est pas très bon voilà j'ai pas trop aimé ma plus grosse déception alors je l'ai pas là parce que en fait je vais le mettre sur vinted donc c'est dans ma pile vinted je suis désolée j'ai un truc qui me gêne ma plus grosse déception c'est la petite danseuse de 14 ans de camille laurens qui ça a été une déception parce que c'était pas du tout ce que j'attendais quoi j'attendais vraiment un livre immersif rentrer dans cette sculpture de deux gars et finalement apprendre à connaître l'histoire de cette petite danseuse qui a été qui a été sculpté qui était effectivement très atypique et finalement pas du tout c'était vraiment une étude artistique voilà du courant artistique de cette époque et de voilà c'était une étude une étude très documentée et j'ai pas trouvé ce que je voulais et du coup j'étais vraiment très déçue parce que je m'attendais vraiment à beaucoup et à autre chose que ça mais c'était bien écrit malheureusement j'étais bien écrit quand même donc c'est pas non plus un livre catastrophique j'ai il ya des personnes à qui ça a beaucoup plu donc c'est juste que moi je j'ai même je crois qu'il n'est pas ça j'ai vraiment lu en diagonale quoi tellement j'en avais marre la bonne surprise alors la bonne surprise c'est le dernier le dernier elf de sylvana attendez je vais vous le sortir parce que on a il n'est pas là sylvana de marie c'est ça une italienne je vous mettrai là en fait je l'ai pris la bibliothèque je l'avais pas mis dans ma pile à lire du challenge du mois de la fantaisie mais je l'ai pris la bibliothèque parce que la couverture m'a vraiment attiré et aux rayons jeunesse donc après avoir été échaudé par ça je me suis dit pas sûr que quand même ce soit bien mais allez j'y vais parce que ça parlait d'elfe j'avais besoin de partir dans un univers complètement fantaisie et mais j'ai adoré mais j'ai adoré j'ai adoré l'originalité parce que c'était très humoristique j'ai aimé la façon dont c'était construit la façon dont l'histoire ne s'achève pas une autre commence j'ai aimé les personnages qui étaient dedans tous les personnages l'écriture ça m'a vraiment beaucoup plus ce qui fait que je l'ai acheté parce que déjà je me suis dit que mon fils joseph de 10 ans qui aimait bien les histoires de dragon ça pourrait lui plaire et puis surtout je pense que je vais leur lire en fait je vais leur lire parce que là on est en train de lire la passe miroir on en est presque à la fin du tome 2 et ils en ont un peu marre surtout lucien là qui a six ans c'est un peu compliqué pour lui et je me dis que celui ci pourrait peut-être claire à tout le monde quoi donc j'ai envie de leur lire donc ouais celui là ça a été vraiment la bonne surprise le dernier livre acheté alors le dernier m'acheter en fait il m'a été envoyé dans la box once upon a book que j'ai reçu que j'ai ouvert ce matin avec mon fils et donc c'est celui ci le pari des merveilles de pierre pével qui est un auteur français qui est ce qui est dit c'est que c'est un des fleurons de la fantaisie française voilà donc moi j'ai voilà il est un très beau livre la couverture est vraiment très belle et c'est l'intégral voilà il fait plus de 800 pages est vraiment ça me donne envie de envie de savoir quoi les messieurs ont deux fiers un moustache donc on est au début du 20e des chapeaux melons les dames portent des corsets des jupons des bottines à boutons déjà de rutil en tacope et tarade parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmannien mais ce n'est pas le paris de la belle époque tel que nous l'entendons la tour eiffel est en bois blanc les sirènes ont investi la scène les farfadés le bois de vincennes des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées je m'arrête là donc ouais ça a l'air chouette et la première fois que je teste once upon a book justement je l'avais vu sur la chaîne youtube de piquity bookin et elle m'avait donné très envie d'aller voir et je suis très contente de la réception j'ai on a pris une box avec un livre pour enfants dedans j'ai reçu une bd un livre enfant et un livre adulte et vraiment je suis je trouve que le choix est plutôt sympa et puis la dernière le dernier service presse que j'ai reçu c'est aux éditions gallmeister et c'est pas tout le bleu du ciel c'est je vous mettrai là et c'est l'histoire de l'océan je n'ai pas avec moi il est en bas et donc c'est l'histoire d'un couple qui part avec ses enfants faire une croisière sabbatique pendant un an et qui voilà c'est une histoire une histoire de couple une histoire de remise en question et de recherche de soi tout ça donc ouais j'ai très hâte de lire aussi la sortie de fin d'année que tu attends le plus alors moi je suis pas non plus au fait de toutes les sorties littéraires je commence à regarder quand même parce que là il va y avoir en plus la rentrée littéraire et voilà donc du coup j'ai regardé quand même il ya deux trois petites choses qui me plaisent bien mais je suis pas non plus je sais pas du tout qu'est ce qui va être comme sortie jusqu'à la fin de l'année ça je suis pas du tout au courant de ça en revanche j'ai vu que sortez fin août c'est quand le 19 août sort le nouveau livre de jean et glande je vais réussir à le prononcer ça s'appelle apaiser nos tempêtes jean et glande c'est celle qui a écrit dans la forêt et qui a été justement ce livre a été publié aux éditions galmeister et j'ai tellement aimé je l'ai lu l'année dernière je crois ou l'année d'avant je sais plus en 2019 peut-être et ça a vraiment été mais une grosse claque c'est peut-être même avec celui ci que je suis revenue un peu à la lecture parce que je l'ai écouté en fait sur audible je l'ai pas lu et je le relirai je vais l'acheter je vais le lire parce que vraiment j'ai adoré et j'avais vu en fait qu'elle avait fait deux livres quoi elle avait sorti seulement deux livres alors qu'elle n'est pas toute jeune et là sort son prochain bientôt et c'est clair que je vais l'acheter parce que j'ai très envie de savoir ce qu'il en est apaiser nos tempêtes en plus donc je ne sais pas s'il sera question de nature writing comme il est le cas dans la forêt je ne sais pas ça sort aux éditions phébus 8e question le livre que tu viens de finir celui qui est en train de lire et le prochain que tu liras alors celui que je viens de finir il est là je l'ai emprunté à la bibliothèque c'est la patiente de jean-philippe meynien qui est un roman français et jean-philippe meynien est décédé il ya peu j'ai appris ça genre en 2019 ou en 2020 et c'est l'histoire c'est l'histoire d'un d'un gynécologue homosexuel qui est très épris d'un homme qu'il a rencontré il y a peu et une jeune femme un peu particulière vient le voir il c'est une nouvelle nouvelle patiente qui vient le voir et alors le premier le premier la première visite avec avec elle est vraiment bizarre elle a l'air de tout à l'air de ne rien de ne rien ressentir en fait donc elle le met très mal à l'aise et elle va le croiser enfin ils vont se recroiser et puis petit à petit en fait on se rend compte que elle connaît le l'homme l'amoureux de de ce gynéco et qui a quelque chose qui est louche en dessous j'en dis pas plus j'ai c'était un très beau livre que j'ai lu très très rapidement faut dire qu'il est très court il fait 154 pages en plus c'est écrit enfin il ya vraiment peu peu de texte hyper rythmé très bien écrit très beau ça m'a beaucoup plu donc vraiment je vous le recommande j'en parlerai en fait parce qu'il fait partie de mon de mon challenge lecture 7 jours 7 livres donc je vous en reparler très prochainement celui je suis en train de lire j'en ai deux en fait j'ai celui-ci que j'ai commencé ce matin le dernier leila slimani le parfum des fleurs la nuit je n'ai jamais lu leila slimani pour le moment j'en suis à la page 49 en même temps c'est pareil enfin ça fait un tiers du livre parce que le livre est fait il fait 150 pages quoi ouais 150 pages pour le moment j'ai envie de savoir son écriture et se questionne beaucoup c'est sur l'écriture d'ailleurs c'est elle qui est là la protagoniste de son histoire donc voilà à voir et je suis en train de lire le tome 2 de grisha que j'ai acheté dans l'édition intégrale de france loisir j'ai juste 60 pages donc pour le moment voilà c'est ce que je lis et ce que je vais lire alors demain je pense que je vais lire celui ci une canne à pêche pour mon grand frère de gao ting yang parce qu'en fait alors donc déjà c'est un livre qui est court donc dans mon challenge 7 jours 7 livres ce sera très bien il fait 110 pages beaucoup l'édition je voilà il a il est pris nouvelle de littérature quand même gao ting yang donc en fait ça me titille de savoir ce qu'il a pu écrire et ce livre il est sorti en 1997 c'est ça ouais donc je ne sais pas du tout je n'ai même pas lu de quoi ça parler mais je le relire ensuite ensuite une question neuf un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces six derniers mois il y en a énormément en fait parce que déjà j'ai changé de rythme de lecture donc je lis beaucoup plus qu'avant et je suis on va dire qu'il ya vraiment un il ya un changement là depuis le début de l'année la lecture envahit mon quotidien donc il n'y a pas deux jours sans que je lise sous toutes les formes j'ai des livres audio sur la kindle les gros livres les poches voilà donc j'ai une pile à lire parce que je n'avais pas avant elle commence à envahir aussi mes bibliothèques j'ai également je consacre maintenant énormément de vidéos sur ma chaîne youtube dédié à la lecture donc ça c'est aussi quelque chose qui marque qui marque cette année ces six derniers mois je partage avec vous et ça m'apporte beaucoup de choses vraiment ça me plaît énormément mon compte instagram aussi a changé de visage puisque je consacre beaucoup plus de poste à mes à mes lectures je pense que j'ai perdu quand même pas mal de personnes qui me suivait à cause de ça mais moi je m'en fiche en fait je m'en fiche pas de perdre les personnes qui me suivent pourquoi partez vous venez lire avec nous mais voilà donc ce sont moi je veux que ça reflète qui je suis et qui je suis en ce moment c'est ça c'est de la lecture c'est je n'oublie pas mes loisirs créatifs parce que je tricote et je lis en même temps donc voilà mais c'est sûr que je parle beaucoup plus de livres qu'avant et ça me plaît donc je continue et voilà de toute façon je suis quelqu'un qui touche à tout donc c'est comme ça donc et puis ça ça fluctue quoi ça se trouve dans un an ce sera plus le cas je ne sais pas j'aime beaucoup faire des vidéos lecture je trouve que c'est hyper zen j'ai l'impression que depuis que je lis plus je suis beaucoup plus zen en fait j'ai l'impression de mettre ouais de respirer un peu mieux je dors beaucoup mieux voilà c'est plutôt cool donc c'est pas un moment c'est plusieurs moments puis aussi le fait d'avoir mis en place des lectures communes sur le groupe facebook je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos ça aussi ça a été un quelque chose parce que en fait je pensais que les gens ne suivraient pas puis il ya pas mal de personnes qui me suivent et aussi des personnes qui tricotent et qui ont les mêmes loisirs créatifs que moi donc je suis hyper contente en fait de ça des échanges qu'on peut avoir sur le groupe facebook de l émulation qui a autour de la lecture j'ai l'impression que c'est compatible tout ça donc du coup ça me plaît je suis contente et dernière question qu'espères tu pour les six prochains mois alors qu'est ce que j'espère pour les six prochains mois j'espère m'amuser j'espère avoir des lectures fantastiques des découvrir des auteurs qui vont me voilà me faire frissonner pleurer peut-être un peu plus en lisant pas forcément pleurer de tristesse pleurer de joie aussi rire pleurer de rire ça j'aime bien aussi voilà ce qui a changé aussi je vous ai pas dit dans la question 9 c'est que j'ai reçu parce que je vois là c'est que je reçois des services presse maintenant parce que j'ai contacté des maisons d'édition qui me font confiance et donc je suis partenaire de charleston de galmeister et de non incepcio je suis mauvaise voyez je débute donc c'est très mauvaise intuitio c'est le c'est le nom d'un livre de laurent un laurent go des godels plus donc voilà donc ça c'est je reçois des services presse et ça c'est cool voilà j'ai pas de pression parce qu'en fait je vais pour le moment je vais rester sur celle ci je vais voir si j'ai envie de contacter d'autres quand même mais enfin voilà demander par ci par là parce que je suis pas une lectrice qui qui lit énormément en quantité donc on va y aller doucement mais c'est plutôt cool donc au moins ce que j'espère c'est que tout ça continue et que ça m'apporte autant de bonheur que maintenant voilà et puis j'ai découvert aussi cette année beaucoup beaucoup de chaînes youtube booktube et de comptes bookstagram et ça c'est chouette aussi je regarde beaucoup plus de vidéos là dessus et en fait ça enrichit toutes mes envies voilà donc trop chouette bon c'est c'est un peu bisounours mais c'est vrai que c'est ce que je ressens là maintenant en ce début juillet 2021 j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas un petit like parce que en ce moment j'ai des personnes qui arrivent tout de suite sur mes vidéos qui me mettent des pouces en bas alors franchement c'est peut-être pas la peine regardez pas ma vidéo si vous m'aimez pas il n'y a pas de soucis je vous passez votre chemin il ya plein de chaînes différentes et je ne suis pas critique littéraire je tiens à le dire je suis juste passionné et envie de partager avec vous j'ai aucun but de vendre quoi que ce soit là donc c'est juste du partage si ça vous plaît pas allez voir d'autres chaînes je prendrai pas mal du tout mais c'est pas sympa de mettre des pouces en bas enfin en même temps si vous m'aimez pas je sais pas moi je fais pas ça quoi donc par contre si vous avez envie de me soutenir mettez des pouces en haut et je le dis jamais mais si vous avez envie que que voilà que d'aider ma chaîne parce que c'est vrai que c'est du temps quand même n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux et puis moi je la je la diffuserai aussi diffuserai vos partages et comme ça ça nous permettra de nous rencontrer de papoter sur instagram c'est là bas surtout que je discute n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour me donner les livres que vous conseillez et je crois que je m'arrêterai là parce que sinon je n'arrêterai jamais je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite et bonne lecture prenez soin de vous bye bye